Ajouté quatre mois après une panne de signalisation qui avait provoqué une pagaille monstre pendant trois jours à Paris-Monteparnasse, un bug du système d'aiguillage a de nouveau provoqué dimanche l'interruption totale du trafic dans cette gare très fréquentée et l'exaspération des voyageurs. La SNCF prévoit un retour à la normale pour l'ensemble du trafic lundi. Les Transiliens vont reprendre ce soir progressivement, et puis demain à la première heure, c'est-à-dire les premiers TGV vers 6h du matin reprendront, a indiqué en soirée Patrick Gentette, le PDG de SNCF Réseau, indiquant que la panne était réparée. Ce dernier est convoqué lundi à 9h par la ministre des Transports, Elisabeth Borne, pour s'expliquer sur une panne jugée inacceptable, selon un communiqué du ministère. Il devra notamment exposer les raisons de ce nouvel incident et les mesures qu'il propose pour en tirer les conséquences. Alain Krakowicz, directeur général de SNCF Transiliens, a expliqué que la nouvelle panne avait été causée par un bug informatique lors de la mise en service ce week-end d'un nouveau système permettant d'augmenter le nombre de TGV au départ de Montparnasse. Le trafic avait été interrompu pour ses travaux entre samedi 20h et dimanche midi. Mais la panne a empêché la reprise de la circulation de tous les trains prévus ensuite, laissant des milliers de personnes sur le carreau. La SNCF n'avait pas encore donné en soirée de chiffre officiel sur le nombre de passagers affectés dimanche, mais une source proche du groupe l'estime à moins de 20 000 passagers. Colère, impatience, inquiétude Dans le hall de la gare en milieu d'après ce midi, les bornes automatiques ont été prises d'assaut pour échanger les billets, et les agents d'accueil de la SNCF assaillent de questions par des voyageurs partagés entre colère, impatience et inquiétude. Il y a un train demain matin mais pour 300 euros, s'agaçait Sébastien Cazarette, qui travaillait à Bordeaux. Prévenu de la panne 40 minutes avant le départ de son train, il cherchait avec sa compagne à louer une voiture. Quelques agents SNCF renseignaient toujours des voyageurs dans la soirée, dans une gare désormais presque vide. C'est une maladie chronique et incurable chez la SNCF. Il faudrait que ce soit privatisé, ce serait plus régulier et moins cher, déplorait l'une d'entre eux, Samir Saloum. Panne gigantesque sur le réseau SNCF versé depuis la gare Montparnasse, des milliers de Français bloqués, l'étonnant silence du PDG Guillaume Pépi, s'est étonné de son côté la députée socialiste Valérie Rabot sur Twitter. La SNCF a demandé dimanche aux voyageurs de repousser leur voyage, promettant des annulations et remboursements sans frais et pendant un mois. Des liaisons ont quand même été assurées vers Nantes, Bordeaux et Rennes à partir de la gare des Austerlitz et à raison d'un TGV par heure aller-retour. D'après Salin Krakowicz, cela a permis de faire circuler 70% des 250 TGV qui étaient programmés. Les Transiliens, Terre et Intercité ont eux marqué un terminus à la gare de Versailles-Chantier. Différent de la panne estivale.